Salut à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur la création de jeux Zelda-like en 2D avec Solarus, consacré aujourd'hui aux timers. Les timers vont vous permettre d'exécuter une action dans le futur, donc avec un certain délai en fait. Ce qui est très utile pour faire des scripts de map, mais surtout pour les ennemis. Parce que souvent vous faites des ennemis qui périodiquement changent de comportement, changent de trajectoire ou testent certaines choses par rapport à la position du joueur par exemple. Donc les timers vont être quelque chose de très très utile. Alors pour commencer on va faire un petit timer très simple, une map avec un petit bouton et quand on appuie sur le bouton ça va jouer un son au bout d'un certain délai. Tiens pourquoi le tapis il est fait comme ça ? On va par exemple jouer un son au bout de 5 secondes. Alors c'est parti. Donc notre bouton il s'appelle, on va l'appeler timer switch. Donc vous savez comment utiliser les boutons. Si vous ne savez plus vous pouvez regarder l'épisode qui était consacré aux interrupteurs. Interrupteur ou bouton c'est la même chose. Mais bon c'est l'événement on activated. Et donc pour jouer un son vous feriez normalement sol.audio.play sound et votre son. Donc par exemple secret. Voilà ça, ça joue le son immédiatement. Et alors pour le faire dans le futur, on va utiliser les timers. Alors je vais vous montrer un petit peu la documentation des timers. Si vous n'êtes pas encore allé la voir. Timer. Donc il y a un type timer. Et justement c'est exactement cet exemple. Il faut appeler la fonction sol.timer.start qui prend un contexte optionnel. Je vais vous expliquer ce que c'est. Le délai en millisecondes. Et la fonction que vous voulez exécuter dans le futur. Donc dans notre cas sol.timer.start Donc le contexte c'est un paramètre optionnel. Pour l'instant je ne vais pas le mettre. Et le délai on a dit 5 secondes. Donc ça fait 5000 millisecondes. Et alors vous pouvez passer la fonction de cette façon. Comme on l'a déjà fait avec d'autres types de données comme les mouvements. Quand vous démarrez un mouvement vous pouvez donner une fonction à appeler lorsque le mouvement sera terminé. Pareil c'est une fonction qui est exécutée dans le futur. Et on l'a fait aussi pour les dialogues. Quand vous démarrez un dialogue vous pouvez donner en paramètre optionnel une fonction qui sera appelée lorsque le dialogue se terminera. Donc encore une fois dans le futur. Et là même principe. Sauf que vous donnez directement un délai en millisecondes. Alors on va essayer. Voilà. On a entendu le son au bout de 5 secondes. Alors comme le dit la documentation vous pouvez passer une fonction anonyme comme on vient de faire. Ou alors passer le nom d'une variable qui contient une fonction. C'est ce qu'on fait ici. Qu'est-ce que se passe-t-il si on sort de la map ? J'appuie. Je sors. Là ça fait à peu près 5 secondes. On a toujours rien entendu. C'est parce que le timer, par défaut, il a sa durée de vie qui est limitée à la map courante. Peu importe d'où vous démarrez le timer. Si vous démarrez d'un script d'ennemis, d'un script principal, n'importe où. S'il y a une map en cours, donc si il y a une partie en cours, alors les timers ont une durée de vie limitée à la map courante. Et cette durée de vie, en fait, vous pouvez la personnaliser. C'est ce fameux paramètre contexte. Donc tout est expliqué ici. Mais par défaut, c'est the current map during a game. Le map actuel quand il y a une partie. Et sinon, c'est sol.main, c'est-à-dire ce qui représente l'exécution globale du jeu. Alors, ça veut dire que si vous précisez le contexte, et que vous mettez sol.main, là, la durée de vie du timer sera limitée à sol.main, c'est-à-dire à l'exécution complète de votre quête. Ça veut dire que si je sors, le timer n'est pas annulé du tout. Vous pouvez aussi utiliser les timers dans votre écran titre, et ainsi de suite. Donc. Pardon. Donc, vous pouvez attacher votre timer à de nombreux types d'objets, selon leur durée de vie. Et la documentation vous donne quelques exemples. Mais, 9 fois sur 10, c'est quand même la map. Ou alors que vous faites un timer dans un script d'ennemi, c'est souvent l'ennemi lui-même. C'est-à-dire que s'il meurt, ces timers, vous avez envie qu'ils soient annulés automatiquement. De même que là, lorsqu'on quitte la map, on a envie que les timers soient annulés automatiquement. Donc, voilà pour cette histoire de contexte. Alors, on va laisser ici la map. Et si vous ne mettez rien, par défaut, c'est automatiquement la map. Ok. Et vous pouvez aussi répéter un timer. Donc, ce coup-ci, je vais mettre un peu plus court. En fait, pour dire que vous voulez répéter le timer, il suffit de retourner true. Là, il va se répéter en boucle parce qu'il retourne toujours vrai. Donc, ça fait un peu mal aux oreilles. Et par exemple, si vous avez une oreille qui se répète trois fois, vous pouvez faire une variable. On va l'ici, il est à zéro. TimerCount égale timerCount plus 1. Et puis, vous n'avez qu'à faire return timerCount inférieur à 3. Ça, la première fois, il va être égal à 1, la deuxième fois à 2, la troisième fois à 3. Donc, ça va retourner faux. Ça va retourner vrai, pardon, jusqu'à ce que le timerCount soit égal à 3. Voilà. Et maintenant, c'est terminé. Donc, c'est un... C'est un... C'est un... C'est cet exemple-là de la doc. Ok. Il y a quelques autres fonctions, pas énormément. Vous pouvez savoir combien de temps il reste. Vous pouvez décider de suspendre le timer lorsque la map est suspendue. Donc, est-ce que vous voulez suspendre automatiquement quand, par exemple, il y a un dialogue en cours ou quand le joueur est à mi-pause ? Je pense que par défaut, c'est oui. Mais, par défaut, c'est oui. Ça dépend du contexte pour être plus précis. Mais bref. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça ? C'est que parfois, vous n'avez pas envie qu'un timer soit suspendu lorsque la partie est suspendue. par exemple, si votre timer fait partie du système de la boîte de dialogue, forcément, ou partie d'une animation dans le menu de pause, c'est quelque chose qui a lieu pendant que la partie est interrompue. Ok. Alors, on va faire un deuxième exemple un petit peu plus rigolo. En fait, je vais reprendre une map d'un tuto précédent où on avait fait un bassin qui se vide. Donc, la map dynamic ties pool. Et si vous avez vu ce tuto sur les dynamic ties, je vous avais promis qu'on améliorerait la façon dont l'eau se vide. En fait, on va utiliser des timers pour successivement faire descendre l'eau. Donc, pour ça, on va en fait créer plusieurs tiles. Mais seul l'un d'entre eux sera actif actif à la fois. Water 1, Water 2, 3, 4, peut-être encore un, comme vous voulez. Et en fait, j'ai désactivé l'affichage des tiles dynamic. Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là. Juste parce que j'avais oublié de mettre ce truc-là. Le tile qui ne montre pas où l'eau se vide. Bon, ça n'a aucune importance. Donc, j'ai 5 tiles, Water 1, 3, 4, 5. Sauf que je regrette de les avoir appelés comme ça. Je voulais les appeler Water Tile plutôt parce que je vais faire du code qui va les manipuler par leur nom. C'est les seules entités qui commencent par Water dans la map, mais bon. OK. Alors au début, celui-ci est actif et les autres ne le sont pas. Actif, donc au sens setEnabled. Et on est dans le script de cette map. Cette fois-ci, on va faire des timers. On va tout de suite désactiver le premier tile de Water, le premier tile d'eau, et puis ensuite faire un timer. Je ne sais pas trop quel délai. Au hasard. Donc une façon de faire, c'est d'imbriquer nos 5 fonctions. On verra juste après comment faire un petit peu mieux. Vous pouvez sélectionner deux lignes et appuyer sur Tabulation pour les indenter. Ce n'est pas très joli de coller de cette façon-là, mais bon. Je vous montre d'abord cette façon-là quand même. Après, je vous montrerai avant que vous ayez déjà une idée. je vous montrerai comment améliorer. Et le dernier, c'est le 5. Et en fait, je me trompe puisqu'après, il n'y a plus rien. Attendez, ce n'est pas tout à fait ça puisque les parts celui-là sont activés et tous les autres sont désactivés. Donc, la première fois, il faut que j'active la 2. Ensuite, je désactive la 2 et j'active la 3. Il ne faut pas se tromper. Je désactive la 3 et j'active la 4. Hop, 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 et c'est bon. On va voir si ça marche. ça marche presque. Il m'en reste une. Je me suis trompé, là. Ici, il me fallait que je mette 5. Et puis, le délai, il est un peu rapide, quand même. En fait, je vais mettre dans une variable dans une variable. Comme ça, j'aurais pas besoin de le changer 4 fois à chaque fois que je l'améliore. Ok, cool. C'est sympa, comme ça. Et donc, comment rendre ce code un peu plus joli ? En fait, on va faire, je pense, un seul timer, mais qui va se répéter. Donc, ça, c'est la mauvaise façon de faire. Enfin, la façon, la première façon qui vient à l'esprit, la plupart des gens, je pense. Mais, ce qu'on pourrait faire, alors, on va se retenir dans une variable l'index. Et donc, on va essayer de récupérer le tile dynamique qui a tel nom. Alors, et pour ça, donc, on peut pas taper, en fait, on peut pas accéder directement comme ça. Il faut fabriquer le nom dynamiquement. Donc, on peut plus accéder directement par le nom de la variable. En fait, il faut concaténer la chaîne WaterTile avec l'index. Mais du coup, ça, ça fait bric une chaîne de caractères. Et pour récupérer l'entité, on fait map.getEntity. c'est-à-dire que c'est fini. Il n'y en a plus d'autres. Et sinon, eh bien, il faut que je gère il faut que je gère le précédent et le suivant à chaque fois. Tileset un truc comme ça, je pense. Donc, celui-là, il existe toujours. si le next tile n'existe pas, c'est fini. Et s'il existe, on l'active. l'avantage en plus, c'est que ce code fonctionne quel que soit le nombre d'étapes intermédiaires. Oups. Puisque dans le code précédent que je viens de supprimer, c'était inscrit en dur dans le code que ça fonctionne pour exactement cinq étapes. Est-ce que ça marche, au moins ? Pas terrible. J'ai oublié de faire Return True pour répéter le timer. Donc, il va se répéter avec le même délai jusqu'à ce que il n'y ait plus de tile suivant. Et donc là, on fait Return False pour arrêter la répétition. Ah, ça ne marche toujours pas. Ah, j'ai oublié d'incrémenter ma variable. Donc, on tourne un peu en rang. Pas si simple ce code. Voilà, là, ça marche. Super. c'est un exemple assez avancé d'utilisation des timers. j'espère que ça vous a plu. Vous savez la plupart de ce qu'il y a à savoir sur les timers. Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser que Sol.timer.start retourne une valeur de type timer. Généralement, on n'utilise pas la valeur de retour. Mais si vous avez envie après de faire des choses avec votre timer, par exemple, l'interrompre prématurément ou le suspendre manuellement, savoir combien de temps il reste, ou même modifier le temps restant, eh bien, vous pouvez récupérer dans une variable le résultat de Sol.timer.start. Et donc, voilà, ce qui est important, c'est de retenir que tout timer a un contexte qui borne sa durée de vie et que, par défaut, le contexte, c'est la map actuelle. C'est-à-dire que si le joueur quitte la map avant l'expiration du timer, eh bien, le timer est silencieusement annulé et il disparaît. Voilà. Et puis, retourner vrai pour répéter un timer, c'est pratique pour faire ce genre de choses. Ok, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. On se retrouve bientôt pour le prochain. Salut !